Adieu notre Père, je vous souhaite la bienvenue au nom puissant de Jésus, c'est un jour béni que l'éternel nous a encore donné, un jour de gloire et de faveur, et je veux bénir le Seigneur pour la France, que notre papa dans la maison m'accorde, de me tenir devant ce peuple merveilleux de l'éternel, pour apporter la parole, la parole de bénédiction, prions au nom de Jésus, Père notre Dieu, nous voulons célébrer ton nom, papa qui est comme toi, tu vois le besoin de notre coeur, et tu viens nous parler, merci parce que tu nous as donné ta parole en ce jour, Seigneur je me mets dans tes chaussures, pour parler Seigneur comme toi tu veux, et je te prie Seigneur pour ce peuple que tu nous as donné ce jour, ouvre nos coeurs à recevoir, permets que cette parole Seigneur change notre façon de te servir, notre façon de te servir, que la gloire te revienne Seigneur, et que l'honneur soit à toi Père, au nom puissant de Jésus nous avons prié, au nom de Jésus nous avons prié, Alléluia, que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous, que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous, ouvrons nos Bibles dans Romains 12, nous allons lire tout le chapitre, je vous exhorte donc frères, est-ce que nous y sommes bien, Romains 12, de 1 à 21, Si nous y sommes, disons Amen, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, a offris vos corps comme un sacrifice vivant, sainte, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous, de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnables pour avoir la modération selon la mesure de foi que Dieu a donnée à chacun. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, mais nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi, si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service, que celui qui enseigne sa tâche à l'enseignement, celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le face avec simplicité, celui qui préside avec empressement, celui qui exerce la miséricorde avec joie, que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien, par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres, par honneur usé de prévenance réciproque, ayez de l'empressement énorme de la paresse, soyez fervent en esprit et servez le Seigneur, rejuisez-vous en espérance, soyez patient dans la tribulation, et persévérez dans la prière, subvenez aux besoins des saints, tâchez d'exercer l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble, ne soyez pas sages à vos propres yeux, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes, ne vous vengez pas vous-même, bien aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, c'est moi qui réjouirai, dit le Seigneur, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, si la soif donne-lui à croire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête, ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien, mais overcome evil avec le bien, j'appelle ce livre de Romain 12, notre manuel de procédure, I call Romain 12, notre manuel de procédure, oh, notre manuel de procédure, Alléluia, Dieu nous donne des principes qui marchent pour le royaume, God gives us principles that work for the kingdom, quand je demande au Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à ton peuple, voilà le terme qu'il me donne, le train de Jésus-Christ est en marche pour le dernier voyage, le train de Jésus-Christ est en marche pour le dernier voyage, Alléluia, et il m'a amené dans le monde séculaire, et il m'a amené dans le monde séculaire, quand le train va en gare, par exemple ici à Mac Station, ou ici à Mac Station, le train de Jésus-Christ est en marche, le train a un temps pour arriver, et un temps pour partir, le train n'attend personne, le train n'attend personne, celui qui veut prendre le train se prépare à arriver à l'heure, et à re-entrer quand le train, avant que le train ne quitte, si tu veux prendre le train, tu dois vous préparer à entrer le train avant que le train ne quitte, si même tu arrives quand le train vient d'engager son départ, il ne s'arrête plus, il part avec ceux qui sont à l'inclairé, bien aimé, le Seigneur me dit que ce cycle fonctionne comme des personnes qui ne voient pas la réalité, beaucoup utilisent les choses du monde selon la loi du monde, mais quand ils arrivent aux choses de Dieu, ils refusent d'utiliser la loi de Dieu, Dieu a des principes, et le train de Christ est à son dernier moyen, et Jésus's trail est on its last journey, bien aimé, le Seigneur vient bientôt, le Seigneur vient bientôt, il revient bientôt chercher son Église, et il est bientôt bientôt pour prendre sa church, et nous sommes dans l'année de la moisson surnaturelle, et nous sommes dans le mois où seul le service nous donne cette moisson, et nous sommes dans le mois dans lequel le service ne peut nous donner ce type de hommage, nous allons vous demander comment ce sujet tient dans le thème du mois, et nous allons vous demander comment ce sujet tient dans le thème du mois, et nous allons vous demander comment il s'adapte au thème que nous avons à débattre aujourd'hui, et nous allons comprendre dans le développement comment il s'adapte au thème du mois, servir, bien aimé, c'est accomplir une tâche dans le but de subvenir à un besoin, servir, c'est accomplir une tâche dans le but de subvenir à un besoin, quelqu'un a un besoin et il peut demander ou ne pas demander, mais nous voyons qu'il y a un besoin, alors nous répondons en apportant un service, quelqu'un est needy et il peut demander ou ne pas demander, mais nous voyons le besoin et nous essayons de satisfaire et nous appartenons au royaume de Dieu, et nous appartenons au royaume de Dieu, qui est une famille, un corps, qui est une famille et un corps, en Christ, notre roi, aussi différent que nous sommes, nous sommes une famille en Christ, et comme Romain XII nous le dit, nous avons divers appels, et ceux-là, ces appels, c'est le service auquel Dieu nous invite, et ces appels sont les différents services auxquels Dieu nous appelle. Nous nous disons enfants de Dieu la plupart du temps, mais nous n'appartenons pas à la famille de Dieu, parce que nous vivons comme si ce qui intéresse la famille de Dieu ne nous intéresse pas. Tout comme dans nos familles charnelles, nous avons des lois de vie en communauté, de même dans la famille de Dieu, il y a des principes pour la vie en communauté, et de même nous avons nos responsabilités pour le bien-être de l'ensemble, bien-aimé le train de Jésus-Christ, est en marche pour le dernier voyage. Quelle question devons-nous nous poser ? Est-ce que j'aurai accès à ce train ? L'accès au train de Christ n'est pas gratuite. Si nous payons un ticket pour accéder au Mark train, la monnaie qui te permet d'entrer dans le train de Jésus-Christ, c'est le cachet qu'il met sur toi. Il y a des contrôleurs dans les trains pour saisir les personnes qui trichent en prenant un train sans payer le ticket. Mais on ne trompe pas Christ. Le cachet, lui-même, il est le contrôleur dans ce train-là. Et il y a des exigences que nous devons remplir pour que le train nous permette. Et il y a des exigences que nous devons remplir pour que le train nous permette. est-ce que nous devons remplir pour que le train nous permette. C'est-à-dire que le train nous permette. C'est-à-dire que le train nous permette. Comment devons-nous être donc ? Mais comment devons-nous être donc ? Que ce train-là ne nous laisse pas ? Bien-aimés, ne vivons pas comme si on nous flaque pour faire des choses. Ma foi, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est d'abord pour moi. Si tu as encore besoin d'encouragement pour servir ou pour venir à l'église, ça veut dire que tu es à côté. Si tu as encore besoin d'encouragement pour venir à l'église, alors que tu n'es pas prêt. Tu es encore un sain. Romains 12, verset 1 nous dit Je vous exerce donc, frère, par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, sains, agréables à Dieu. Le premier caractère que Christ exige c'est un corps sanctifié plus que jamais évaluons notre marche avec Christ. Examinons-nous nous-mêmes et ne sois pas au point où Jésus lui-même va nous examiner parce que tu n'as pas droit à l'accès. The point where you cannot access the place. Cela ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Et il y a un esprit qui se développe dans le monde. Les chrétiens ne sont plus inquiétés par le péché. Les chrétiens ne sont plus inquiétés par le péché. Ils se disent, non, Dieu comprends ma faiblesse. Le Seigneur me dit, que tu es bien-aimé. Ce n'est plus le moment de tenir ce propos. On s'efforce à entrer dans le train. Et force-toi à fuir tout ce que tu sais qui n'honore pas Dieu. Dieu va te donner la grâce d'en sortir. L'effort, c'est quoi? Tu n'as peut-être pas la capacité d'abandonner le péché. Mais tu as ton Dieu qui attend que tu lui demandes de l'aide. Mais tu as la capacité de fuir les risques de tentation. Tout ce qui est un piège pour t'emmener dans le péché. Tu connais quand c'est un piège. Parce que l'Esprit où Dieu t'interpelle, attention, là, il y a un piège d'avance. Parce que l'Esprit t'apporte et 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 t'apporte Mais toi, tu as le plaisir de la chair que tu veux entretenir. Mais tu, avec le plaisir de la chair que tu veux entretenir, tu as ta petite fierté que tu veux entretenir. Tu te dis, non, ce n'est pas trop grave. Je peux le faire et demain, je vais me racheter. Mais ton bien effet, il n'y a pas de petit péché. Non, il ne faut mieux arrêter maintenant que d'avancer et mourir. Alléluia. Le secret pour que le péché ne contrôle pas notre corps, c'est la parole de Dieu. Jean 8, 32 nous dit, tu connecteras la vérité et cette vérité t'affranchit. La vérité qui a franchi, c'est la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu, tu n'as même plus besoin de prier parce que la lumière resplendit dans les ténèbres et les ténèbres ne tiennent pas devant la lumière. Avec la vie de Dieu, tu n'as même besoin de prier parce que la vie de Dieu est la lumière et la lumière brûle et le lumière Pour une vie de sanctification, il faut d'abord reconnaître que quelque part, ça ne va pas j'ai péché. Pour maintenir la vie de sanctification, tu dois d'abord reconnaître que quelque part, tu es mal et tu as mal. Ne trouve pas toujours des excuses au péché ou au mal ou à l'erreur comme on appelle souvent. Ne trouvez pas toujours des excuses à vos erreurs et à vos sins. Non, j'ai réagi comme ça vraiment parce que je n'en pouvais plus si quelqu'un m'a poussé à l'erreur. Même si quelqu'un t'a heurté et que tu es en droit de réagir et que tu es en droit de réagir, le principe du royaume dit que ne réagis pas à l'est. The principle of the kingdom says that do not react allow God to take care of me. C'est pourquoi il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. That's why he says to live to me all vengeance. Tu n'as pas besoin de réagir négativement. You do not need to react negatively. Même si tu es en droit. Even if you are in all your rights. Parce que Dieu ne te donne pas cette possibilité. Because God does not give you that possibility. Et il ne voudrait pas que toi tu te mettes en position de péché. C'est pourquoi avec la parole de Dieu et marcher tous les jours avec Dieu nous avons la grâce qui nous suffit pour avancer dans la sanctification. That is why with the word of God walking in Christ we have everything we need to move in sanctification. Le deuxième principe qui te permet d'entrer dans le train c'est l'humilité. Le verset 3 dit ne te crois pas mieux que les autres. For I said through grace do not think yourself above others. Ne te crois pas au-dessus des autres. Do not think of yourself highly made. Si tu te crois au-dessus des autres en train de péché et Dieu n'est pas d'accord avec ça. You yourself you are already sinning and God is okay with that. Everything we are is just by grace. Et peut-être je l'ai déjà dit un jour où j'étais fière de ce que j'étais devenue et que les gens essayaient de me donner la gloire jeune médecin j'avais 29 ans rentrant avec une carrière et les portes ouvertes Alléluia Dieu me dit ma fille tu n'es rien donc dis-lo à mes yeux c'est rien c'est le fait pour toi d'être mon enfant qui compte je suis descendu et je combattis tout ce qui pouvait s'exprimer à cause de la gloire que les humains me donnaient même quand je faisais au-delà de mes capacités et que les gens voulaient me donner trop de gloire je leur disais non quand bien même je travaillais et que mes performances étaient vraiment extraordinaires je leur disais mon compagnon dans le travail c'est Christ et je faisais tout pour ne pas prendre la gloire et je faisais tout pour ne pas devenir orgueilleux je faisais tout pour ne pas devenir orgueilleux parce que le peuple présente la chute parce que le peuple presseait le fall et c'est ce caractère qui a mené Satan là où il est et c'est le même caractère qui a mené Satan là où il est tu ne peux pas être orgueilleux et entrer dans le train du royaume tu ne peux même pas être orgueilleux et servir les gens et tu ne peux pas être orgueilleux et servir les gens et servir les gens et comment évaluer si c'est l'orgueil qui prend le dessus et comment évaluer si c'est l'orgueil qui prend le dessus quand quelqu'un te heurte tu entends une rage monter au dedans tu es à moi are you doing this to me toi moi je you me I it is just words of pride et ceci élève la colère en nous and this arises anger in us l'irritabilité and irritability parce qu'on ne supporte pas d'être piétiné because you did not accept to be stepped upon so you my brother who are you my daughter who are you c'est Christ le Dieu le sauveur le créateur du ciel et de la terre la parole qu'on a utilisé pour créer if Christ the creator the one that was used to create c'est humilié venu sur la terre was humble and came upon the earth and was stepped upon insulted and beaten upon for us that we do not even deserve it who are we you need to be pride and sometimes even when God opers miracles through you you start growing pride out of it and you forget that it's God that did that work all our success is not by our strength or by our capacity it tells me where is the intelligence that you have comes from it comes from God and the money that you have comes from God and what can you create why should you be full of pride today Satan came down from hell and he went down to hell and he's looking for people to take with him that's why he's trying to be humble is bir he